Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bordeaux ce matin pour ceux qui nous rejoignent. J'ai beaucoup de plaisir et d'intérêt à présenter Hélène Jacquet, vice-présidente en charge à l'Université de Bordeaux de la stratégie du développement, pour plusieurs raisons. Il y a six mois, je crois jour pour jour, se tenait justement au hangar 14 le premier salon de la région Nouvelle-Aquitaine sur l'intelligence artificielle. Ce premier salon réunissait l'ensemble des acteurs régionaux de l'intelligence artificielle, que ce soit des experts, des chercheurs, des chefs d'entreprise, et Hélène Jacquet, en tant que membre du comité scientifique de ce forum, baptisé NAYA, et pour beaucoup dans la réussite de cette initiative et de ce projet. Mais je crois qu'aujourd'hui, et Hélène nous en dira plus tout à l'heure, sa curiosité et son expertise dans la matière sont vraiment ancrées dans un parcours d'abord universitaire, mais aussi professionnel, vraiment marqué par le saut du goût pour l'innovation. Hélène Jacquet est docteure en informatique. Elle a été chercheuse en France et aux Etats-Unis. Elle a travaillé dans une société de conseils en innovation. Et à partir de 2008, elle a pris délibérément le virage de l'enseignement supérieur et de la recherche, en rejoignant le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Bordeaux. Elle a mis ses compétences au service, notamment de la préfiguration de ce qui est devenu aujourd'hui l'université de Bordeaux. Et depuis lors, elle porte, aux côtés du président du nom de Lara, l'ensemble des orientations stratégiques de l'université. Vous allez voir, Hélène n'a pas une vision binaire des choses. Elle a plutôt une vision globale et stratégique et prospective. Et c'est tout l'intérêt de son intervention et de sa présence aujourd'hui. Nous la remercions d'avoir accepté cette invitation. Bien, merci beaucoup, Caroline, pour cette introduction. J'espère qu'il n'y aura pas d'effet déceptif sur mes propos. Déjà, pour commencer, je vais vous souhaiter la bienvenue à Bordeaux. Vous souhaitez la bienvenue également de la part de Manuel Thunon-Delara. On se réjouit tous que vous vous réunissiez, que vous ayez fait le choix de Bordeaux pour vous réunir. D'ailleurs, on en a profité pour faire revenir l'été. On espère que vous appréciez. D'autant que vous êtes quand même dans un environnement ici qui fait qu'on n'en a que les bénéfices et pas trop les inconvénients. Donc, je suis effectivement particulièrement heureuse de faire l'ouverture de ce congrès. Les métiers que vous représentez, je dois reconnaître que dans un premier temps, je les connaissais peu ou assez mal. Et encore aujourd'hui, je pense que je n'en appréhende pas complètement l'ensemble de la diversité. Heureusement, et j'en profite, Anne-Marie Bernard m'a accompagnée au cours de toutes ces dernières années pour me faire comprendre que non, la documentation, les métiers, ça n'était pas juste gérer les livres et retrouver les livres au fond des casiers et des étals. Oui, je ne pense pas que ça existe ce mot, mais ce n'est pas grave. Rayonnage, voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, donc c'est pour ça que j'ai oublié les termes. Voilà, donc effectivement, votre métier a beaucoup évolué ces dernières années, je pense, enfin, pour plusieurs raisons, mais avec, j'isolerai deux grands, on va dire, déterminants qui les ont fait évoluer, de mon point de vue en tout cas. Le premier, c'est bien entendu le numérique, qui transforme les pratiques, et en particulier dans votre rôle de médiation, quand le contenu est majoritairement numérique, forcément, l'appréhension, en fait, de ce nouveau vecteur, en fait, vient bouleverser et transformer la façon dont vous travaillez. La deuxième, c'est le passage à l'autonomie des universités, qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, et qui a fait, on va dire, émerger des besoins sans cesse croissants en matière de pilotage, et donc l'évolution de vos métiers auprès, voilà, avec une importance croissante auprès du pilotage stratégique des établissements. Donc, alors, c'est vrai qu'au cours de mes différentes fonctions, j'ai plus eu l'occasion de travailler avec l'environnement bordelais et avec d'autres acteurs parmi vous qui êtes là, en fait, plutôt sur ces aspects, en fait, de pilotage. Donc, pour moi, le thème que vous avez choisi autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, au-delà de l'effet de mode, effectivement, comme ça a été dit dans l'introduction, je trouve que ça prend tout à fait son sens, parce que c'est effectivement à la croisée de ces deux grandes dimensions. Le numérique est la suite, quelque part, du numérique, et je vais laisser Nicolas Roussel apporter son expertise, en fait, sur cette question-là. Et l'autre dimension, l'aide au pilotage stratégique, l'aide à la décision, l'aide aussi à la conception de nouvelles approches qui permettent aussi à ces établissements aujourd'hui autonomes, tout en étant, bien entendu, des agents de l'État, en fait, au service de certaines missions, mais les deux ne sont pas incompatibles, de pouvoir également développer, innover dans les façons de faire et pouvoir également développer des approches, en fait, qui permettent de se démarquer, que ce soit au plan national, au plan international, le tout au service des missions. Donc, je vais me concentrer sur deux dimensions en particulier sur l'intelligence artificielle. Le premier, c'est pour que ça puisse, en fait, percoler, on va dire, dans l'ensemble de nos établissements. À mon sens, c'est, à l'échelle globale de l'établissement, qu'il faut prendre conscience de ce que ça peut apporter, en fait, à la vie de l'établissement et à sa stratégie. Donc, c'est pourquoi, à l'Université de Bordeaux, ça fait deux ans, maintenant, qu'on a entamé une démarche, en fait, qui se veut le plus inclusif possible de l'ensemble des communautés, donc chercheurs, formations, administrations, transformations, également, du service public, autour de ces questions de l'intelligence artificielle. On avait, la semaine dernière, un séminaire stratégique pour marquer le début d'année, et puis marquer, on va dire, une réflexion sur une projection dans les dix prochaines années. Et on avait choisi le thème de l'intelligence artificielle, également, comme une entrée de questionnement, en fait, pour voir ce que ça transformera dans nos organisations. Et, également, bien sûr, un thème dans lequel la recherche, également, vient aussi apporter des réflexions et des solutions. Le deuxième, c'est, alors, effectivement, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai été amenée à travailler en recherche sur des activités qu'aujourd'hui, on pourrait catégoriser dans la catégorie intelligence artificielle. Et, à cette époque-là, mon travail portait beaucoup sur, enfin, un des enjeux sur lesquels je travaillais, c'était ce qu'on appelait, et je crois que c'est passé de mode aujourd'hui, alors, je ne sais pas si c'est que c'est obsolète, mais c'était ce qu'on appelait le sémantique gap. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on passe d'un traitement, par exemple, très objectif, je ne sais pas, d'une image, par exemple, dans lequel on traite, on reconnaît de la couleur, des formes, il n'y a pas plus d'objectif, voilà, il y a des codages, c'est objectif, au fait de dire, tiens, ça, c'est un chat, tiens, ça, c'est ceci, tiens, ça, c'est cela, et donc, à une interprétation. Et tout ce que ça pouvait introduire, en fait, dans les systèmes, et comment on pouvait, en fait, à un moment donné, construire des systèmes qui avaient une fonction, aider, par exemple, à organiser les données, aider à les retrouver rapidement, et comment on pouvait l'organiser, en fait, voilà, en prenant en compte cette difficulté qui est au cœur, on va dire, de ces réflexions. Et la conviction que j'en ai tirée, c'est que les bons outils ne peuvent pas se développer, on va dire, enfin, doivent se développer avec les métiers. Il n'y a pas d'outil, à un moment donné, sur étagère, qui va pouvoir s'appliquer à l'ensemble des métiers. Donc, c'est le deuxième, on va dire, élément que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, de l'importance dans les développements à venir, en fait, de pouvoir travailler peut-être autrement. Alors, je sais que ça se fait déjà dans vos domaines, de plus en plus, en fait, de travailler avec, voilà, d'avoir des développements conjoints avec les équipes numériques, mais également avec les chercheurs, avec les utilisateurs. Et donc, ça, c'est le deuxième élément, je pense, dans les tendances à venir, et qui est un message aussi, je pense, pour tous les industriels, en fait, voilà, qui travaillent, ou les éditeurs, les développeurs d'outils. Voilà, aujourd'hui, l'université est également un partenaire pour co-développer des outils qui seront indispensables pour vos métiers de main, mais également qui pourront dépasser, en fait, les universités et apporter des choses en matière de médiation et dans l'économie du savoir. Voilà, donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant, je serais ravie, voilà, d'échanger après ce séminaire, en fait, ce congrès sur vos propres réflexions en la matière, parce que c'est très important pour l'université et pour ses propres réflexions d'avoir votre point de vue sur ces questions-là. Voilà, je vous souhaite des bons travaux et des bons moments à Bordeaux. Chers collègues, j'ai également le plaisir et la fierté de vous accueillir ici à Bordeaux. Je remercie Béatrice Laville, vice-présidente du conseil d'administration de l'université Bordeaux-Montagne, d'avoir pu et tenu à se présenter et à introduire cette journée au nom de l'université dans un agenda extrêmement contraint. Je vais tâcher d'être bref, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas, Béatrice ? Si je devais caractériser un peu le projet d'établissement par rapport au sujet d'aujourd'hui que porte Mme Laville dans le copilotage de l'université avec la présidente Hélène Velasco, c'est d'avoir considéré dès le début que le sujet du numérique était d'une part un sujet qui concernait pleinement les sciences humaines et donc qu'il fallait parvenir à mettre en œuvre une écriture numérique des sciences humaines tant du point de vue de la pédagogie que de la recherche. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément important, c'est que ça ne pouvait se faire et advenir au sein de l'université que dans un dialogue et un travail fructueux entre les différentes composantes, les différents services et la communauté des enseignants-chercheurs. Et donc au cœur de ce projet auquel j'ai le bonheur de participer avec l'ensemble de l'équipe de la documentation et des bibliothèques, c'est que sur ces sujets-là, la direction de la recherche, la direction du système d'information et du numérique, le service commun de documentation, les unités mixtes et les équipes d'accueil doivent travailler ensemble aux manières numériques de poser de nouveaux questionnements scientifiques et de les transmettre à nos étudiants, futurs chercheurs, futurs professionnels, futurs citoyens. Et donc c'est vraiment dans cette logique de dialogue entre composantes où le numérique n'est pas la chasse gardée de l'un ou l'autre des services de cet établissement qu'on peut avancer et montrer cette voie numérique des sciences humaines. Aussi, madame la vice-présidente du conseil d'administration, chère Béatrice, je vous cède la parole. Merci Grégory. Évidemment, je viens vous parler au nom de notre présidente Hélène Velasco, qui est retenue à Paris et qui malheureusement n'a pas pu être des vôtres. Mais en son nom et au nom de notre université, je tiens à remercier les organisateurs de me laisser la parole pour un petit mot. En effet, je suis très heureuse de parler dans votre colloque qui se déroule au bon endroit, à Bordeaux, les organisateurs ont fait là un choix judicieux. Et l'université Bordeaux-Montagne est ravie de participer à cette belle entreprise, car notre université se sent ô combien impliquée par les réflexions et les défis qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. En effet, l'université Bordeaux-Montagne, peut-être parce qu'elle est une université de sciences humaines et sociales, fait de son secteur documentaire le cœur même de la vie de l'établissement. La transformation de nos bâtiments à venir en atteste, car une grande partie de l'université s'organisera autour du service, représenté par Grégory Murat, autour de ce service de bibliothèque et de documentation matérialisant au centre même de l'université l'origine, la diversité et la diffusion du savoir et de la science. Notre université, sous l'égide de Montagne, et portant ses valeurs d'humanisme et d'accueil de l'altérité, mesure bien l'importance de votre colloque et de la nécessité des échanges qu'il favorise. La conférence, le plus fructueux, je cite Montagne, le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, j'entre en conférence et en dispute avec liberté. La conférence, donc, la confrontation des idées, la co-construction d'une réflexion collective est une absolue nécessité, dans un contexte toujours plus enclin à la mise en concurrence et à la compétition dont il convient de mesurer les enjeux véritables. Votre journée d'études aborde résolument et audacieusement la question de l'intelligence artificielle, résolument car il y a urgence à interroger cette notion frontalement qui génère fantasme, inquiétude ou exaltation. Une vision simple, voire simpliste, oppose volontiers l'humain à la machine dans une logique de remplacement progressif d'une part et de mise à distance ou d'aliénation d'autre part. Une vision erronée et compassée pourrait se plaire à caricaturer le rapport au numérique d'une université spécialisée dans les arts, lettres, langues et sciences humaines. Le défi qui est le nôtre est de démontrer et de faire exister une conception, un usage et un apport humaniste des procédés techniques et technologiques. Les apports de ces développements pour nos domaines de spécialité relèvent de l'évidence qu'il s'agisse des questions de plurilinguisme et de traduction, de fouilles de textes, de reconnaissance et d'analyse d'images fixes et animées, d'analyse de paysages et d'environnements naturels complexes, de reconstitution et interprétation du passé, de réalité augmentée, de la pensée, de l'éthique et de responsabilité politique et sociale, de l'usage de dispositifs, etc. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'investir ces sujets et d'autres encore afin que les sciences humaines jouent pleinement leur rôle, non pas de valeurs surajoutées, voire de vagues supplémentaires, mais de mise à distance, d'interrogations, de pensées de la complexité qui permettent de repousser les limites de nos disciplines et d'entrer dans un dialogue fructueux avec les autres champs de la connaissance. L'université Bordeaux-Montagne, comme beaucoup d'universités, a fait des choix pour être à la hauteur de ces enjeux en déployant une politique scientifique résolument orientée vers la science ouverte dont il sera question aussi demain, je crois. L'implication de l'université se traduit aussi à travers les formations, master humanité digitale, licence d'information, communication, études et documentation, etc. Je passe autant de formations de haut niveau et très prisées où se conjuguent dans le champ des humanités, innovations technologiques et sociétales. La forte numérisation de nos pratiques scientifiques, pédagogiques et administratives, de même que le poids important de cette dimension dans la société en général, implique de réunir les forces et les expertises afin de relever le défi qui se présente à nous. En cela, il est particulièrement précieux de pouvoir compter sur l'engagement des bibliothécaires et des personnels des services de documentation qui ont un rôle incomparable à jouer dans le projet universitaire. A vous tous, je réitère mes souhaits pour un colloque exceptionnellement fructueux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements